L'économie avec vous Nicolas Bouzou. Alors, on a eu vendredi les chiffres de la croissance définitif pour 2021. L'INSEE nous a appris qu'on a retrouvé notre niveau d'avant-crise avec cette croissance à 7% niveau record, il faut le dire, depuis 52 ans. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux Nicolas que nous avons là, à ce stade, effacé la crise de 2020 ? Eh bien c'est vrai. Alors je sais que ça a été contesté par beaucoup d'observateurs qui ont fait un calcul simple mais faux. Une récession de 8% en 2020 et une croissance de 7% en 2021, ça ne suffirait pas à rattraper le niveau d'activité d'avant-crise. Eh bien si, si on regarde les données trimestrielles, on voit bien que, en fait, depuis le troisième trimestre de l'année dernière, on est à un niveau d'activité qui a retrouvé celui du dernier trimestre 2019. Et pour être tout à fait précis, en fin d'année 2021, nous étions à un niveau d'activité économique de 0,9% de plus que celui du quatrième trimestre 2009. Alors franchement, c'est formidable, vu la gravité de la crise, la crise économique la plus grave depuis huit décennies. Très peu de pays ont réussi à faire ça aussi vite. L'investissement des entreprises a notamment rebondi très fortement à plus de 12% l'année dernière. C'est notamment lié au plan France Relance. Et là, pour le coup, on est très au-dessus du niveau d'avant-crise. Alors je veux quand même rappeler que ces chiffres ne sont pas les miens. Ce ne sont pas ceux du gouvernement, ce ne sont pas ceux de l'Elysée, ce sont ceux de l'INSEE, qui est une institution indépendante dont les méthodes sont supervisées par des organisations internationales et qui est reconnue comme l'une des meilleures du monde. Voilà, c'est vrai. Vous avez raison d'insister sur ce rôle, ce sérieux de l'INSEE. Alors en revanche, ça c'était le sucre, la glace maintenant, on a cramé la caisse, c'est vrai ou faux ? Oui, ça c'est vrai, on a cramé la caisse un tout petit peu plus que les autres, mais on a eu raison de le faire. Alors un tout petit peu plus que les autres, là encore, si vous regardez très précisément les chiffres, entre 2019 et 2021, la dette publique de la France a augmenté de 17 points de PIB. Pour la zone euro, c'est 14,5 points en plus, 13,5 points en plus si je prends la totalité des pays de l'Union Européenne. Donc oui, on a dépensé beaucoup, le chômage partiel notamment a coûté très cher en France, mais on a eu des résultats économiques meilleurs que les autres, un rétablissement plus rapide de l'activité, je l'ai dit. Et puis, ces dépenses ont permis de sauver l'emploi, elles ont même permis aux entreprises de créer énormément d'emplois puisque le chômage de catégorie A est à son plus bas depuis l'année 2012. Bon, du coup, vous êtes un macroniste fanatique qui pensait que tout va bien, ça c'est vrai ou faux ça ? Eh bien, ça c'est faux, c'est faux, parce qu'en dépit de cette bonne gestion de la crise économique, on a de très gros problèmes structurels qui demeurent en France, je vous cite les principaux selon moi, un sous-emploi qui reste très important avec 5,4 millions de personnes qui voudraient travailler plus. C'est absolument colossal, un déficit du commerce extérieur qui est abyssal en France, on continue de dépenser beaucoup plus que ce que l'on produit, des indices de réindustrialisation qui sont encore extrêmement timides, des problèmes d'innovation majeurs, un effondrement du niveau en mathématiques par exemple, bref, encore des défis colossaux à relever. Les aspects économiques de la crise ont été bien traités, mais l'avenir de notre prospérité, de notre puissance économique reste très incertain et c'est là-dessus, à mon sens, que devraient porter les légitimes critiques. Je vous cite un titre de The Economist dans un article consacré à la France. La France fait bien, mais se sent misérable. C'est quand même assez bien vu, excellent. Merci Nicolas Bouzeau, bonne journée.